... Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki, Bande Koba Landi et Sengili Boivakie, Congo et Zana Makamoua, Sommon Akati. Aujourd'hui à l'aéroport international d'Njili, Salomon, le conseiller spécial, il y a Moïse Gatounbi, interpellé ou enlevé? C'est une question que nous posons, quelles sont les vraies raisons Ewewe Zezouzala évoquées? Est-ce que ça a dit un petit peu, c'est 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 un peu. commentaire na chouchote se jen la ba yaki na kisa sa, na makamo yasomo et marche ou yaki kosa la awa y raté wana je vous dis ki makamo yaki yasomo et Salomon il est homme orchestré makamo yabene akatoumbi, vous allez découvrir makamo yabene na kati sa mission ouy, dans ce deuxième numéro avec jowel kiteng, chers compatriotes na est to ba nati kosa la banalize awa, loko la mou kondyamboka azo luka force yasadek eya fin juin, oma ou je vous parle ba rwande ba sali base na bango wapi, na kiboumbi base, bi paye wapi force régional, yzo kontrole, ba kenya ba o kontrole, cest pour vous dire ke bako se pelate, ba ndi konabango ba kende, po ba mouni ke za kopu deja ba o sale vous allez suivre bako zyal armen akatia la mission ouy pro se mouanga tchoutchou ezoza la la évolution ki tok pe ba rwélation ya somme awa isengeli mo konzi ya la polisi ya norki vou aleka, asamba pa potoye ba ke ba polici ou ba zaki e paye wama ga tchoutchou origin a bango eza nini ae ba kito ae ba kiti ok? très important et re kito ae ba kito ae ka lapi Tanganique. Ça m'intéresse beaucoup comment il y a un point. Pourquoi il y a un point? Il y a un point de vue. Le dossier Tanganique, le gouverneur, le premier numéro A. Le gouverneur, il y a Tanganique, Madame Jilly. Jilly Ngoïa. Il y a une victime, il y a une motion et il y a une assemblée provinciale. Le dossier, il y a une cour constitutionnelle. Mais il y a un point d'intérêt à ces pandas qui président dans les activités assemblées provinciales. Exact. Mais à notre grande surprise, il y a un vice-gouverneur où il y a qui est à Zongi Kuna. Et il y a une vérité, Zanine. Qu'est-ce qui se passe encore? Merci pour la question. Il y a un peu précisé. Ce qui se passe dans Tanganique, c'est hors-norme. Hors-norme. Oui. Ça dépasse la compréhension. Ça dépasse la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension qui continue à tirer des ficelles dans Tanganique. Qu'est-ce qui se passe? Non. Toujours le directeur du cabinet. Le chef du directeur. Gilenyem. Exact. M. Gilenyem. Il y a une compréhension qui continue à tirer des ficelles de loin. Vous imaginez. Tout le monde qui est primaire, il y a une procédure où il y a une décision à déchéance. Il n'en est pas une. À cet effet, même quand ça serait une procédure à déchéance, une saisine judiciaire contre une décision quelconque, même, et ça n'a pas un effet suspensif. Même quand une motion est votée pour déchoirer un gouverneur, une fois cela est fait, ça doit être fait et Zong et le ministre de l'Intérieur vont les notifier de sa déchéance, mais il est toujours gouverneur. Le président de la République doit par une ordonnance, soit le gouverneur démissionne ou par une ordonnance qui nommera quelqu'un d'autre et qui confère combien a tombé les effets scontés puisque le gouverneur sont élis par l'Assemblée provinciale et investis par l'ordonnance du président de la République. Très bien. Exact. Et le vote de l'Assemblée provinciale n'annule pas l'ordonnance du président. Très bien. À ce titre, elle est gouverneure, pleinement et amplement gouverneure, puisqu'elle a été investie par l'ordonnance du président de la République, quoique élis, l'Assemblée provinciale. on suspend les activités de l'Assemblée provinciale. Non seulement suspension, on a convoqué les bureaux de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Par le VPM intérieur. Par le VPM intérieur. D'où le bureau est censé être ici à Kinshasa. Les documents... Toutes affaires se sentent stop et full stop. Ça, c'est un. Oui. Deux. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, toutes les activités. Toutes les activités. Bon. Motouaza Sispandi se permet à Koukamata Moukanda à Komelli, la banque, ou à Pibakonte, il y a trésor, il y a province, il y a logique. Non, il y a Komelli, banque. Président et l'Assemblée provinciale. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée provinciale Il y a d'abord qui a la lettre. Oui. Il écrit la banque lui disant que par mon courrier Oui. à daté d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus traiter ou avec le gouverneur qui était là par mon courrier, vous allez commencer à traiter avec le gouverneur que nous avons mis intérimaire. Donc, le président de l'Assemblée provinciale amena le pouvoir du VPM pour agir comme le ministre de l'Intérieur en plaçant un intérimaire. Voilà Batou Moussousouba pour beaucoup de l'Assemblée provinciale qui a été habité à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée Exact. Ça, c'est téléguidé par Batou J'ai compris. de l'Assemblée nationale dans la Kinshasa. Et pas Batou Mais ça, c'est de l'anarchie. Comment il y a qui est-ce qu'il y a prérogatif via VPM à instruire et c'est et la gouverneure qui dit le gouverneure je vais parler de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale monsieur je confonds toujours puisque la dame de l'Assemblée nationale s'est expandi le monsieur a qui est mort la banque banque de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale n'y a aucun tourné le dossier à beaucoup puisque vous sentez donc osons comprendre ce qui est où tu vois je ne sais pas où tu zambas où tu vraiment les secrets et tu m'attends que l'accès et quand le médiocrité institutionnel est entretenu par les personnes que je vous ai dit 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 madame Aye Awa garde rapprochée à Aya qui est mort il ordonne hier toute la journée l'arrestation à garde rapprochée à gouverneur vice-gouverneur et nos enquêtes au niveau du cabinet à VPM VPM Mazara qui est occupé par autre chose le directeur du cabinet à VPM va appeler il dit monsieur gouverneur Aza Awa convoquée par le VPM de quel droit au goki coordonne bakanga bagarre de rapprocher Nae puisqu'ils t'ont fait quoi au ba recevra qui ordre na nga il t'est n'accord basa par rapprocher Nae qu'il pas vous rapprocher la gouverneur gouverneur aza ou ba pona yosa tike ya gouverneure elibap pona et te pô bim c'est qu'on a voté comme vice-gouverneur et ça l'a quitté non, c'est pas ça c'est pas ça on a un vice-gouverneur pour faire la stratégie non comme vice-gouverneur parce qu'on a proposé à qui, pour 4 députés qui ne sont pas accompagnés dans l'électorat condition, c'est qu'on n'était pas que ça y est, vice c'est qu'il y a déjà Maradona, il voyait la balle et qu'on a titularisé ce que c'est lui-là donc maintenant, cette crise est instrumentalisée je vous l'ai dit j'ajoute encore j'ajoute encore 30 000 dollars dirigeance vous connaissez le nom de ce monsieur-là je ne cherche pas à citer son nom puisque ça m'intéresse on peut même afficher sa photo vous connaissez la photo vous connaissez la photo et vous connaissez la photo vous connaissez la photo le vice-gouverneur ou Azar Kounan Azar Maman ou Benga Kana Latim piétre piétre donc un piétre inconscient notoire un inconscient notoire ah bon ? il a fait 30 000 dollars qui coupait son dirigeance il a fait 30 000 dollars il n'y a qu'il n'y il n'y puisque la police une dé wasted pour la vie Maradona on a eu qui est ici il a eu qui est ici parce qu'il y a qui est vraiment une province pour la vivre pour la vivre pour la vivre pour la vivre pour se laisser bloquer le gouverneur et le gouverneur pour régner pour la vivre la vivre Ça, on a compris. Ah, le peuple congolais. Il ordonne à ce qu'il va... Mais, madame le gouverneur, qui est toujours actif, va appeler, puisque Asa, on a mission de service, ce jour, naï, hôtel, naï, doit être payé par la province. Bien sûr. Officiellement, c'est tel le gouverneur. Donc, il ne faut pas que nous tournons à Tanganyika, apatapata. Moi, je dis à la FUDC et autres, ils dépêchent les apéperdétés. Madame, ils dépêchent les apéperdétés. Et puis, le secrétaire général, Kabouya, Kabouya, ça ? Non, attendez, je vais vous faire passer le message de Kabouya. Kabouya, contre toute attente au Bacozela, soutient 100% gouverneur Géli. Mais j'ai l'impression que M. Bacat, si avec la FUDC, il y a des apéperdétés, et qu'on t'a compromis à la tête. Dany Banzat toque et traque Kabouya pour lui solliciter, pour que Bango va lâcher. Gile Njembo passe aussi, parce qu'en cherchant pour destituer celle-ci, Gile Njembo ou Dany Banzat, ne sont pas passés pour chercher la vie de Kabouya. S'en causant la carte à parti politique, on ne peut pas utiliser sa position dans le cabinet du président de la République pour déstabiliser les partis et les élits du parti. Le président de la République a instruit le VPM en entrant à l'obinaïe Peter Kazade. Travail et maintient la stabilité et l'ordre de la petite provinciale. Il a été aidé. Déstabiliser l'institution provinciale. Et certains individus le font. est derrière le dos du président de la République. Ça, nous n'allons pas permettre qu'il soit que vous ayez tel poste dans le cabinet et que toute machine naïe, c'est pour déstabiliser les partis et créer l'alliance. L'officialité ici, c'est que FDC et Ensemble sont en alliance dans le cabinet de Kabouya. C'est la coalition FDC et Ensemble de Katoumbi qui font la loi de la Nganika. Et comment, aux Anabissou, dans l'Union sacrée, vous êtes avec ceux qui nous traquent et qui ont quitté l'Union sacrée. Pour quelles raisons ? Et les députés, d'après nos enquêtes, le 8 députés d'Ensemble, qui dépendent généralement de... Qu'est-ce qu'on appelle là ? Mandosiba. Ils sont payés régulièrement et financés par Dany Banza. Dany Banza, il n'y a pas à la Bissou. A Bissou, à la 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 Bissou, Pour leurs intérêts, ils sont prêts à bâtiser, à coaliser avec les ennemis. Avec le diable. Non. Donc, nous pensons que la Cour constitutionnelle a intérêt d'accélérer cette requête pour que une gouvernabilité ait s'installer dans la province de Tanganyika. Entre-temps, les tillers de ficelles anonymes, c'est les camps Kabila, Zoé, j'en étais autres qui continuent aussi à tirer puisqu'il vise. Je vous ai expliqué un élément important. La province de Tanganyika, seule, a 12 blocs pétroliers, gaziers, sur les 24 aux républiques démocratiques du Congo. Il y a 12 et il y a 4 à la province de Tanganyika. C'est la province la plus riche. Le pétrole est la province la plus riche. Il faut exploiter le pétrole de Tanganyika. Tout le monde va vous donner un élément important. Très bien. Très bien. Chers compatriotes horribles, 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 les maïs étoiles comme il y a la Congoi, présentement, tout le monde est le président qui 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 est le président de la France. Donc, des gens plus pires même que le FCC, je vous dis, le FCC, c'est que je n'ai pas vite dans le temps de Kabil, Kabil a président, il y a des gens qui me tournaient, il y a des gens qui me tournaient, mais Oyebi, t'as évité Théophile Mbemba qu'on appelait à l'époque qui n'est propre, papa Théophile Mbemba, je connais Théophile, c'est le grand leader que pendant tous les temps, Théophile est resté leader. Dans l'élection de 2018, il est passé à la télévision à voir qu'il décide qu'il y avait ma députée, il, il a cité même les noms, puisque quand il y a FCC, il y avait un noyau de ceux qui décidaient à la place Elie de Kabila. Il y a des gens qui ont permis d'avoir des gens sacrés. Jamais. Il y a des gens qui ont décidé à la place Elie à la présidente de la République qui ont permis d'avoir des gens et nous ne céderons pas à leur intimidation. Il est passé à se soumettre à un dictat individu, qui qu'il soit, au bisso presidium, au directeur de cabinet, à chef de l'État, c'est pour les affaires qui concernent l'État. Quand vous utilisez cette position pour déstabiliser les partis présidentiels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à leur nom. Très bien. Moi, je n'entre pas dans ce secret et Augustin Kabouya non plus. Il n'est pas dans ce secret. Nous comptons beaucoup plus sur Augustin Kabouya pour qu'il y ait normalité à la gestion dans le niveau de la province, de la Tanganyika, pour le bien-être et l'électorat du président. Nous comptons énormément sur vous. Et déjà, jusqu'à ce niveau... Anarchie, il y a un affaire, c'est comme ça. Il y a eu un bon sens. Papa, il tient. Mais c'est qu'il y a eu un bon sens. Un bon sens. Peter Kazali, c'est un homme droit. Oui, je sais. Et nous attendons. Je compte énormément sur vous. Déjà, il est dans le banc frappé. Même le directeur de cabinet n'est pas un viennani n'est pas sur Yamba-Yamba. Il n'y a plus d'autres qui sont dans le sens. Ah ! Il y a eu un vieux à la vie. Il y a eu un vieux à la réalité. Il y a un doublir. Vous avez toujours concocté derrière les chefs. Les chefs, les chefs, les chefs, tout ça. La province n'est pas Simakasi, mais les politiciens soient disant « Papa, maman. » Vous avez dit ça. Vous avez dit ça. La province n'est pas ma pangouna bango. Ma pangouna bango. Si vous avez vu votre foot à Carabaporte n'est pas ma pangouna bango. Oui, vous avez dit. Autorité morale et la province n'est pas un à zété. C'est le résilient de leur public. Il y a eu un des gens et je n'ai eu un des gens qui ont eu un des gens. Ils ont eu un des gens comme si on a vécu ça au Sankourou. Ce qui est le cas de Salamina Sankourou est que même dans ce pays, il y a des gens qui ont été payés. Notre nom est Stéphane Moukoumada, il a payé les prix. Le maître de l'actuel gouverneur à Sankourou est en train de faire ça, puisque le clan de la bataille qui a été fait à Sankourou, qui a été pangé à la bataille, trouve qu'il est fait à la bataille. Je n'ai pas fait la bataille. Il faut briser le mythe avec l'autorité morale, qu'il y a un espace tel et faux solanatel. Jamais ! Jamais ? C'est bon. Salomon, conseil spécial et Akatoumi. Aux arrêts. Certains, il y a une interpellation normale, d'autres, enlèvement. Qu'est-ce qui se passe ? Et il est reproché de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, de toutes les façons, on va voir l'élément d'enquête. Au éco déterminé, question de principe d'abord du point de vue des droits avec tout le monde dans une république. Aux interpellables, aux arrêtables, aux judiciables. Donc, trois mots. Bah, au-delà de la justice, bah, au-delà de la justice, bah, au-delà de la justice, et ça, pas seulement pour les Congolais, pour les citoyens, qui sont en train de trouver dans la République démocratique du Congo, qui sont en train de savoir. Pour la justice, on a fait ça compétente, pour les gens en train de savoir Libanais, Indien, Zambiens, Congolais, Chinois, et dans la prison, j'ai déjà été en prison avec des étrangers qui sont arrêtés et condamnés ici. Alors, s'il faut parler d'Escadé, là, je me demande un peu, il faut quand même tout penser les nuances. C'est un particulier, c'est un privé. Officiellement, du point de vue de l'État, il n'est rien. Il n'y a pas d'adjidant, ni bourgoumestre, ni membre d'un cabinet du service public. Parti politique, les droits Congolais, ils sont faits privés. Et là, les sociétaires, ensemble, ont décidé de créer ce qu'on appelle parti politique. Ils ont envisagé pour qu'on conquérir le pouvoir, qu'on a un lobby, et ils s'organisent de leur manière. c'est un fait privé et ça fait publicité. Asa, conseiller d'un individu, n'assimant aucune charge et responsabilité de l'État. Alors, tant que Bato Baza qu'on dramatise, c'est comme si on arrêtait un ministre, c'est comme si on arrêtait un gouverneur, c'est comme si on arrêtait un officiel. Non, c'est juste un individu qui travaille pour un autre individu. Ce sont des citoyens simples. Et ils peuvent être interpellés de toute autre bonne manière. Les premiers éléments sont dans nos indices. Et Mandouk, il y a, je me t'ai, elle marche, on a un règle. C'est ce qu'on arrive ici, mais on a un service. Si nous, il y a unédit, il y a un autre visible, à l'aile. Il y a un autre Salomon. Il y a un autre namedouk. Et d'autres individus qui avaient des armées. La vidéo qui surveille, vous êtes censés de voir à l'internet. Il ne s'agit pas de Salomon. D'abord, il faut placer la nuance. C'est du type Oyo, Azalaki Koumon, on en a deux revolvers derrière Moïse Katoumbi. Puisqu'à l'époque, n'oubliez pas que les camps Kabila ont fait arrêter celui-ci pour arriver à un mercenaire, un basseur africain. Et les gens qui ont marché, les journalistes au basalaki proches à nos images, certains nous ont rapporté qu'il ne parle que l'anglais. Et ils ont une tendance de ne pas être congolais. Mais la justice et le service de renseignement doivent enquêter, parce qu'ils sont au côté de l'aéroport, dans Mandou qui n'a pas l'occasion. Il ne faut pas y avoir port d'armes, et j'allie, Mandou qui est anglais, où tu vois, puis qu'est-ce qui a été fait ? Encore que, quand on a dit la conférence de presse, il n'a pas dû à Massassi. On va tirer, on va balles réelles, on va gaz lacrymogènes. Alors, on veut un peu y voir clair qui a tué qui, et qui sont ceux qui ont des armes, ils dépendent de qui. Ceux qui sont des policiers, les militaires de service, ils ne sont pas signés à qui. Hors de démission, ils ne sont pas signés à qui. Ceux qui sont des individus tout court. Au port d'armes, il y a des signes à mon colonie. Est-ce que le port d'armes, il y a des portes d'armes, il y a des portes d'armes. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des portes d'armes, des paysages, les Massassi, la République démocratique du Congo, ils sont réglementés par la loi. Puisque, il y a des portes d'armes. Tout le monde a l'image de Fayoulu. Tout le monde a l'image de Matata et autres. Matata aussi a été un premier ministre, ainsi qu'il n'y a pas posté à les collègues à Katoumbi. Il ne faut pas y avoir des portes d'armes, tout le monde a l'air. Est-ce que Mandouki, Zalaki, nous présentez Dieu, il y a des gardes, pourquoi on n'a pas interpellé les autres? C'est simple. Donc, il ne faut pas parler. Et puis, pourquoi les gens parlent de Salomon, puisque Salomon, dans la main, il y a des billets pour Zalaki financier à Mazembe. C'est tout ce que moi, je connais. Conseiller de l'individu, l'autre est là. Financier à Mazembe. Bon, il y a des gens qui ont fonctionné. Des gens qui ont fonctionné. Conseiller d'un président d'un parti politique. C'est un président qui a dit qu'on a conseillé à Kabouya. Je suis conseiller à l'IDPES. Et avant, il y a des institutions. Il y a des institutions. C'est ça. Il faut considérer d'abord là, dans cet angle là, est-ce qu'ensemble, les institutions de l'État, non, est-ce que il y a des gens qui ont été dans la vie ? Il ne s'agit pas de l'élèvement. 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 Il y a des gens qui ont été enlèvés. Par rapport à quoi? Il y a une interpellation C'est ça le problème. Les documents, c'est ça le problème. Les documents, c'est un journaliste, c'est un truc qui s'est intéressé. Ce qui est intéressé, c'est déjà confié à la presse pour dire que quand ces gens m'ont interpellé, je n'ai vu aucun document. Deuxième aspect. Ce qui est fragrant, c'est ça qui s'est déroulé. On n'a pas besoin de documents. Toutes les affaires se sentent beaucoup. C'est un lycée interrogatoire, mais il y a eu si il était légalement détenteur Yamandou qui a eu un mécanisme qui a eu le couvrir ou pas. Mais il y a eu un contexte. La fragrance n'a pas besoin d'un document. Les documents, c'est lorsqu'ils procéderaient préparer, ils savent saisir, ils déclencher et vous mettez des hommes à trousse, ils ne peuvent pas me mettre des forces. Il y a des services à l'état de son gorge. Mais ce qui est un lycée qui s'est commetté, ça s'appelle fragrance, et tout officier, tout agent de l'ordre peut agir à ce moment-là, puisqu'il y a un fait qui se déroule à un temps voisin. C'est mon temps. Et tout le monde, il y a des journalistes et des leçons. Il y a des sous-traités. Ce n'est pas la question de l'étouffé, car tout le monde est sachant qu'ils ont encore annoncé le meeting de la place Saint-Thérèse, le 17 juillet. Ça va l'étouffé comment ? Puisqu'il représente... Démoralisé. Non, il y a des choses. Démoralisé par rapport à quoi ? Puisqu'il semble que Salomon c'est l'homme orchestre. Il y a des dirigeants à partir. Un conseiller. Et il a combien de conseillers ? Un. Il y a un conseiller. A-t-il faire quelle preuve la politique ? Il y a un conseiller. Il y a un conseiller. Il y a un conseiller directeur à ta chef de quartier. J'insiste que Salomon est originaire de la province d'Imaniema. Parce qu'il y a une province d'Imaniema. quand on parle des leaders politiques de cette province. Par contre, il y a Salomon à 4. Salomon, c'est encore un figurant. C'est un figurant. Alors, dès le casal figurant, moi, je ne pense pas aller dans les théories qui ne donnent pas sens. Et n'a-t-il... Il y a aucun des choses qui ne sont pas 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 C'est un figurant. C'est un figurant. Donc, on se met un figurant. Est-ce qu'il y a ce Vanda Boye où il y a qui est dans l'internet qui est un chef d'orchestre de raisonnement, débat, politique, et à Salomon, est-ce qu'il y a là ? Non, n'est-ce qu'il y a l'article où vous l'avez dit ? Et alors, tous ceux qu'on le chante, c'est quoi ? On chante quoi ? Non, c'est évité puisque je suis beaucoup misakabu, parce que je suis qui est en train d'avoir prévu. Je suis en train de faire des choses et je suis en train de faire des choses. Bien sûr. Alors, nous, 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 l'aéroport international de Njili Tozu à Vion Abissot où nous sommes retrouvés à Wapi. nous, 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 Goma, Norkivu. Et dans Norkivu, cet officier, Azoulou Balabissot, en ces termes suivants. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va en guerre affiché au Norkivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observatoires pris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements des Nairobi et des Luandas par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzhou pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rougari où ils ont installé leur quartier général avancé et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respectent les accords et engagements de Nairobi et de Rwanda. Tu as toujours compris que les forces armées ne sont toujours toujours pas à la fois que les forces armées ne sont pas à la fois que les forces armées ne sont pas à la fois Rwanda qui a le quartier général et qui a le M23 et qui a le force régionale et qui a le Kenya qu'est-ce qui se passe maintenant ? L'objectif l'assaut sur Goma ? Non, nous avons commencé par alerter Navacable, vous avez les enquêtes comme Bazana, Tuzana, Baracine et un peu partout pour des volontaires qui sacrifient de leur temps, leur vie, qu'on tenir informés pour que tout ça l'analyse de manière à quanticiper des événements et éclairer l'État. Alors, il y a une information certifiée, Oyo, la troupe rwandaise Bazonga qui m'a déjà coéquipé progressivement des endroits abandonnés par l'État. Et, il va occuper Rougari, il va occuper Kibumba et il les installe maintenant le quartier général à Kibumba, contrairement, puisqu'avant, le quartier général était là qu'il n'a Bounagana. Il délocalise or. Quand vous regardez Bounagana, c'est dans la frontière Kibumba, vous êtes en train de vous rapprocher déjà Kichanga pour envisager la route qui mène vers la ville de Goma. Et de Kibumba, il y a le quartier général avancé à Rougari. Et tout ça par la tendance. Et qui occupe ces deux zones de Kibumba c'est le Kenya. Alors, si la force est assez, c'est cela. Je ne comprends pas quelle est la mission. Vous ne pouvez pas vous battre, peut-être. Mais comment ne pas dire aux troupes qui sont en train de venir, barricadés, élèves disent « Messieurs, vous ne pouvez plus revenir et vous réinstaller ici alors que le silence, l'impuissance de l'opacité témoignent au moins une sortie à complicité là-dedans. Alors, nous pensons que le gouvernement de la République, au-delà de dénoncer ce que font le Rwanda, il faut envisager une méthode forte et à co-régler cette question de l'Est et qui peut se résumer en trois choses. Je soutiens la théorie qu'il y a que faire venir force et à Sadek mais à condition force et à Sadek qu'il y a qui a cohabité dans force et à AST et les autres viendront peut-être actifs avec un mandat beaucoup plus élargi et clair pour que il y a contaminé l'activité. J'ai vu la troupe bourrundeuse quand elle coordonne la mission sur le terrain ils sont actifs c'est différent et ce qui nous devons garder la troupe bourrundeuse seulement nous devons garder la troupe aux patriotes le résistant populaire les azalèdes et en même moment par cette vidéo je fais un appel à eux il s'agit de la terre vous êtes le gardien de la terre faites preuve de bravoure un sursaut d'orgueil pour faire goûter la bonne sauce aux rwandais et demandez en dernier puisque j'en ai soulevé trois questions l'armée congolaise ne vous attendez pas de bonne foi que Rwanda a cédé puisque la survie économique du Rwanda dépend de l'insécurisation de l'Est et profiter enfin du pillage de nos minéraux il ne peut pas s'en passer puisqu'il ne peut pas s'en passer alors il faut le contraindre à le faire et on doit le contraindre par la force nous sommes dans le soukoy nous avons levé l'embargo et nous avons l'embargo et nous avons une notification et nous avons tous les gens qui sont dans la Chine et nous avons décoré la base logistique qui nous a sauté en termes de gardien d'armement il faut faire l'usage et nous avons déjà un endroit à faire l'usage sur le Rwanda et le Rwanda il faut le tuer nos avions doivent bombarder et j'ai toujours dit ceux qui deux ou trois missiles frappent le cœur de Kigali Kagame réfléchira trois à deux fois et si ça dépendait de moi c'est là j'allais le faire déjà depuis très longtemps des trois missiles à des cibles très indiquées à Kigali on peut même sacrifier même un soukoy de s'écraser en pleine Kigali avec des charges de détonation sans précédent et quand il y aura cent mille morts à Kigali ils vont réfléchir plusieurs fois ça c'est mon point de vie et les Rwandais doivent apprendre que notre sol ça sera leur tombe éternellement alors tous les jeunes de l'Est mouamouké moussima on ne peut pas laisser ça ça c'est clair et Kényan cache quel plan Kényan est frustré depuis l'annonce qui est arrivé il y a force il y a Sadek Kényan a mal à l'aise et le quoi il y a et le quoi il y a le bon depuis le départ il y a le général à l'Ouana Kényan je vais remplacer sans consulter la RDC Kényan j'ai l'impression de combien on a Rwanda il y a la copie minérée il y a pas seulement il faut voir la question de l'Est au-delà du Rwanda du Kenya et de nos voisins qui nous entourent il faut voir le métaux qui a besoin de ces métaux le Rwanda vend il gagne d'argent mais le Rwanda ne transforme pas ces métaux pour les besoins de l'économie rwandaise qui a besoin de ces métaux qui a besoin de nos minéraux c'est la communauté internationale donc les Etats-Unis l'Angleterre il faut savoir maintenant le poids le Kenya et les Etats-Unis derrière dans toutes ces stratégies beaucoup de gens ignorent que l'ambassadeur américain Wazalaki a été enlevé en poste à Kinshasa alors qu'il s'était fait Congolais et ami de Tshisekedi et de tout notre régime vous savez où il est ambassadeur maintenant ? c'est l'ambassadeur des Etats-Unis au Rwanda et celui-là connaît le Congo connaît Tshisekedi également quel est le rôle que celui-là va aller jouer maintenant au Rwanda tout ça il faut mettre dans notre profil et Hammer c'est un ancien militaire et il est maintenant l'ambassadeur des Etats-Unis au Rwanda il quitte ici on l'en va là-bas qu'est-ce qu'il concerne ? qu'est-ce qu'il fait ? alors cette stratégie ce n'est pas pour nous c'est la stratégie pour l'intérêt des autres et la force nécessaire contre l'Occident contre les impérialistes les néocolonialistes c'est quand le peuple comprend que nous devons nous approprier de notre leader si c'est Tshisekedi qui va se battre avec le puissant et bien nous le sacrifions quand le peuple comprendra que la réaction populaire la compréhension de ce qui se passe à l'Est est un plan monté et cousu connu en France connu de l'Angleterre connu des Etats-Unis et Kagame fait ce que nous appelons la gendarme de l'exécution du plan des Balkans de la Balkanisation donc les départs du président de la république et pour voir la Chine c'est aussi un langage la puissance économique du monde c'est les Etats-Unis pourquoi ne pas les signer des contrats léonés pour que les américains les entreprises américaines viennent faire ça ici et pourquoi pendant que le président va en Chine signer des contrats obtenir des contrats qui pouvaient arriver à une hauteur de 150 milliards de dollars que ces troupes-là se repositionnent une frustration de la communauté européenne ou américaine alors provoquons menaces sur terrain c'est des questions qu'il faut analyser tout ça avec un certain niveau très bien très bien restons toujours à l'Est du pays Mwangatuchu Mwangatuchu je suis d'avis avec l'OMP qui est un vertébre vous savez l'avantage c'est que le procès Mwangatuchu a commencé avec un autre ministère public ici nous saluons l'OMP Ndaka un vertébre officier du ministère public qui a été dépêché où il était en poste tout le gros et le gros lot du dossier de l'Est il en connaît et quand il est là il pose des questions vous sentez qu'il a la maîtrise et c'est l'un parmi il y en a beaucoup des officiers du ministère public qui a justice militaire c'est celui qui est en train de comparaître dans ce procès d'ailleurs nous prions beaucoup qu'il y ait forte protection derrière nous ce dernier temps ce qu'il y a c'est général il y a police il y a un autre qui veut à comparaître c'est pour des besoins de cause puisque chaque agent de l'ordre dite police ou militaire il doit être attaché à une unité à une compagnie à un bataillon il n'y a pas d'électrons libres dans l'armée dans la fonction publique tout le monde a besoin de la matricule de la mécanisation mais il y a la disposition à la secrétariat général donc chaque soldat est dans la camp du camp il y a la compagnie il y a la bataillon il y a la brigade dans le bongo il y a fonctionnaire répertorier bongo on retrouve 80 personnes portant la tenue et il y a tous ceux qui font des policiers et après enquête on découvre ni dans le numéro matricule ni dans l'état que les policiers s'expliquent mais la demande du ministère public elle est bonne mais je vais proposer à cet effet il faut interpeller Charles Bisseguimane celui qui venait avec ses hommes au Rwanda l'ancien numéro 1 de la police en sait quelque chose c'est à lui de l'interpeller puisqu'on parle qu'ils étaient des anciens du Seine de Pédière c'est de Goma il vient 23 mais c'est de là où lui aussi il vient il est devenu général inquiétant là-bas de la garde de la garde de la civile il vient de l'île de ce fait c'est Charles Bisseguimane qui doit s'expliquer il ne faut pas le numéro 1 de la police il ne faut pas interpeller mais c'est Charles Bisseguimane pour qu'il s'explique autour de ses hommes il en sait au moins ce qui a été à l'année au bango à l'année depuis l'année à l'année il y a à l'année numéro 1 à la police les enquêtes on peut les remonter dans l'état et dans l'espace c'est la responsabilité à l'année sans l'année tant qu'il n'y a à l'année qui a incorporé la police il n'y a à l'année numéro 1 et c'est la mission de Bisseguimane pour incorporer les Rwandais au sein de la police nationale et ça lui de répondre tout est fini le Congo est un bang à l'issue sous-té il ne faut pas tout le monde à l'âge au système il ne faut pas le temps il ne faut pas le temps le temps il ne faut le moment dire le moment dire ce g dire d'ailleurs il ne faut pas le moment dans l'ayed vous les 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 point à soukéza il ya benba ba l'objet qu'il ya zolina ou démissionner à ouah petit kaba kesona de costephanu bando qui j'appuie le benba n'est pas qu'on gaga basoling boba zobiso basolinga j'appelait manette même pas au pays et tous ceux qui suivent la télé savent j'appelais pas voyager avec qui avec le président de la république bala bango koulou bofix tout est calme directeur de cabinet n'a eu battu n'yosso yu bat chumbo kila bakin d'eco panzao alga kassalakou d'état c'est vrai il était un ancien à rcd gomme tout combat généraux baba kouba constanti mao et beaucoup d'autres officiers qui ont font preuve de bravoure et je vous rappelle dans l'histoire ya démobilisation de réinsertion brassage namixage seuls les hommes de jean pierre benba ont été réinsérés dans l'armée il ya trois mots différents la réinsertion c'est autre chose le brassage c'est ce qu'a fait l'rcd et le mixage c'est ce qu'a fait kml nabamai mai les gens de jean pierre benba ont été brassés ça veut dire identifié batali moutra mouta présentez dossier n'a eu grand complet balak il a préparé papa brassé ok ba van disinan bae biyo stépho tanga api voilà tout ça armé kirsis mikanda on a fait un contrôle physique ya moutouna moutouna mouta après les troupes menande bae ko rinsére bango na fardesse directeur de cabinet cela est directeur de cabinet il ya andré gilbert kaband celui qui est directeur de cabinet de ben ben interpellat qui est pour un dossier qui date du temps où à zala qui directeur de cabinet andré kabanda pour que le service de sécurité y voit un peu plus clair et ça n'a aucun rapport avec jean pierre benba et si jean pierre benballa gardé là c'est pas jean pierre benba qui a fait de lui directement des têtes de cabinet il était déjà des têtes de cabinet à la défense et jean pierre benba n'a pas besoin qu'au vouloir la tête des gens il a gardé à son poste et benba et avec le président de la république de la chine qui t'oc bas au solo la bien à l'obassé mon frère bain tox ballou kanin michi qui l'ana kati ya union sacré et j'ai appelé le collège à batou baza a to tout anana bati ya union sacré te il est peste ne bati à affiner saakodou d'andare union sacré te est to binganani mais photo tendre la naverite moutou a ramayé le mabe si tout bowe ma yel mabe batik a ma yel mabe tout converger Rensemble autour du Président ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de questions à discuter ou de questions à co-rélever équivoques, mais Jean-Pierre Bemba n'a aucune intention de démissionner et il ne peut pas partir sans que les questions soient restées, à ce qu'il y a de co-rélever ma défi, ma puissance ne va pas causer là-bas, il va pas causer là-bas, il va y avoir trop Merci Merci à Gims et à très bientôt Désormais, plus d'inquiétude pour passer vos bons moments en famille Une solution a été trouvée pour vous à Lubumbashi Voici un nouveau cadre récréatif DBM Park le seul endroit où vous vous sentez à l'aise Retrouvez chez DBM Park les services suivants Un bar avec toutes les boissons locales et importés Un restaurant avec des cuisiniers qui vous font une bonne bouffe locale et internationale Un guest house composé des chambres luxueuses Un parc pour enfants avec tous les jeux pour occuper vos enfants pendant que vous prenez le temps de parler entre grandes personnes Une piscine pour ceux qui adorent la natation Un espace des billards pour des moments de récréation entre amis après de longues journées de travail Et tout ceci a des prix très abordables Venez découvrir et ensuite faites de ces cadres le vôtre DBM Park Nous sommes au quartier Lido sur l'avenue Quillois juste à côté de l'église Bonne-Sémence DBM Servir simplement et passionnement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501